Voici la biogriffe de chez Fiskars Le Borgne. En fait, c'est un outil qui permet de remuer sa terre sans la retourner. Autre intérêt de la biogriffe, c'est que vous allez pouvoir vous en servir pratiquement toute l'année, sauf pendant les périodes qu'il gêne. Alors, si on ne retourne pas sa terre, ça a un intérêt, c'est-à-dire que la vie microbienne va être respectée. On ne mélange pas les bactéries de surface avec les bactéries positionnées en profondeur. C'est vrai aussi pour les vers de terre. Les vers de terre qui seraient mélangés seraient complètement perturbés. Autre avantage, vous l'avez remarqué, au moment où j'actionne ma biogriffe, je me fais peu ou pas du tout mal au dos, à la différence d'une fourche à bêcher ou d'une bêche dont il faut se plier pour retourner sa terre. L'intérêt de la biogriffe cinq dents, c'est sa largeur. Elle va vous permettre de travailler votre sol beaucoup plus rapidement. Comptez entre deux et trois fois par rapport à une fourche à bêcher classique. Pour les plus petites surfaces, je vous conseille la biogriffe quatre dents. Elle va vous permettre de vous faufiler entre les rayons. Alors, toujours sur le même principe, on enfonce notre biogriffe. Alors ici, il s'agit d'un terrain très compacté. Nous sommes entre deux cultures, donc il va falloir l'ameublir en surface. Et on va profiter de notre biogriffe, pour extirper les liserons. L'intérêt de la biogriffe, c'est la longueur de ses dents biseautées, très facile à enfoncer dans le sol. Comme ici, entre deux arbustes, entre un buis et un petit conifère. Alors, ça nous permet d'aller en profondeur et de décompacter le sol. Si le sol est argileux, ça va permettre d'arroser plus facilement. La biogriffe est aussi très intéressante à travailler entre les petits fruits, comme les groseilliers, les cassis. En fait, ce sont des arbustes qui n'aiment pas d'avoir les racines abîmées par une fourche bêche, voire par une bêche. Très intéressante aussi la biogriffe au pied des rosiers. Les manches Fiscars-Leborgne sont issues dans la partie noble du bois. Ils sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants. Autre particularité, c'est le vernis sur les manches. Ça va vous permettre d'avoir un manche qui va durer beaucoup plus longtemps. Et puis l'autre avantage, c'est que ça évitera d'avoir des échardes sur les mains. Les manches en bois sont certifiées PEFC. Ils sont ici, en grande majorité, de forêts gérées durablement. Malgré que la biogriffe demande peu ou pas d'entretien, il faut toujours bien nettoyer les dents avant le rangement. Sachez aussi que les dents sont interchangeables. La biogriffe, c'est l'outil qui respecte la terre.